Salut à tous, bienvenue sur The Glovedriver et bienvenue dans une première vidéo hyper excitante. Le premier road trip de l'année, ça y est, on y est. Et je ne sais pas si vous pouvez voir dehors, mais on est entouré de neige, on est dans les montagnes, dans la région de la Savoie. Puisque ça va être notre première étape en fait de ce road trip en Yaris GR Pack Track. On l'a emprunté à Toyota France vendredi. Et le but en fait de ce road trip, c'est tout simplement de vous proposer du contenu différent, de sortir un petit peu de Paris. Cette année j'ai envie de sortir. Et bien sûr, l'autre objectif de ce road trip, c'est de mettre la Yaris GR à l'épreuve. Parce que la dernière fois, j'ai pu l'essayer seulement dans la vallée de Chevreuse. Et j'avais trouvé que ce n'était pas les conditions idéales pour essayer cette voiture. Donc là, on va la mettre à l'épreuve pendant une semaine sur les routes de montagne. On va la faire passer dans la neige, on va aller sur circuit de glace pour tester un petit peu les capacités de la voiture. Même si je n'ai jamais fait de glisse en 4 roues motrices, j'ai quand même pris le temps juste avant qu'on parte dimanche avec Pierre, qui tient d'ailleurs la caméra. J'ai pris le temps d'aller sur un circuit asphalte mouillé pour tester un petit peu les capacités de la voiture. Franchement, je ne suis pas allé de main morte. Et ça m'a vraiment permis de me donner une idée un peu des vraies capacités en travers de la Yaris GR. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On essaye avec le mode track, donc en 50-50 entre l'avant et l'arrière. Ça permet de prolonger beaucoup plus les glisses. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai retenu deux choses de cette journée glisse. Déjà que glisser en 4 roues motrices avec une voiture qui a autant de grippe, c'est ultra physique. Les appels contre appel, vous avez vu les images, comment j'envoyais la voiture. À la fin de la journée, j'avais vraiment beaucoup roulé, j'avais les épaules en feu. Et surtout, j'ai remarqué un truc, c'est que les sièges maintiennent tellement mal que j'avais une crampe à la fesse gauche à force de me tenir contre le calepied et de pousser sur ma jambe pour me maintenir le corps. Parce que je me trimballais de partout. Donc les sièges ont beau être confortables, franchement, là, sur les 600 km d'autoroute qu'on vient de se taper, la voiture était vraiment, vraiment simple à rouler, vraiment agréable. Mais par contre, sur circuit, vraiment, les sièges, ils ne sont pas possibles. Sans parler de la position de conduite qui est hyper haute, c'était un peu le défaut. Ce qui est certain, c'est qu'elle demande un engagement, mais énorme, vraiment, pour la mettre en défaut et pour la mettre en travers. Donc je suis assez intrigué de voir ce que ça va donner dans les montagnes. Parce que c'est un peu le défaut que j'avais commencé à trouver, c'est que cette voiture, pour vraiment en extraire les performances et surtout pour prendre du plaisir à son volant, elle est tellement performante qu'il faut la conduire comme un débile mental sur la route. J'ai un peu envie de valider cette théorie pendant ce road trip, mais pour moi, cette voiture, elle n'est pas vraiment faite pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, première étape de cette journée, là on est dans la région de la Savoie, ça va être de rejoindre les gars de Winter Activity. Winter Activity, certains connaissent sûrement cette chaîne YouTube qui est gérée par des sportifs de haut niveau, des skieurs. C'est une chaîne sur laquelle ils partagent avec un humour assez décalé leur passion pour les sports extrêmes. Ils suivent la chaîne, c'est des abonnés de ma chaîne YouTube, ils suivent The Glove Driver. Je trouve ça incroyable parce que moi, ça fait des années que je les suis et que je regarde leurs vlogs dans les montagnes. On va un peu les amener dans notre univers à nous, c'est-à-dire qu'on va leur faire essayer la Yaris GR. Ils vont produire une vidéo sur leur chaîne YouTube de voiture, ils ont trop de chaînes YouTube. Et ensuite, ils vont, eux, nous amener dans leur univers. Donc on va aller skier avec eux, on va aller faire probablement du parapente avec eux. Donc ça, ça va être génial, mais ça arrive dans la vidéo suivante. « Il n'y a personne, on peut y aller ? » « Il n'y a personne, allez-y. » « On n'a rien. » « C'est un peu plus stress de confort actuel, nickel. » « Tu sais que ça marche pas, les gens ne pourraient calmer. » « Magique. » « Ah non ! » « Il a calé ! » « Il a calé ! » On est dans le chalet de Mickael Bimboès, le créateur de la chaîne Passion Rénovation, qui est une chaîne qui explique comment il rénove et comment il se fait un peu son chalet de rêve ici dans la région de Courchevel, mais c'est aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles on est là, des passionnés d'automobiles. Ils ont une chaîne qui s'appelle Watoto et la raison pour laquelle on est venu, c'est pour leur présenter la Toyota Yaris GR. Comme vous pouvez le voir, il a bien neigé cette nuit, mais cette voiture, plus je la trouve cool, c'est un peu l'outil ultime de ce roadtrip, cette voiture, avec les pneus neige que nous ont mis Toyota. Merci Toyota France de nous avoir si gentiment mis à disposition une voiture de sport qui roule bien mieux que cette voiture moyenne. Ah ça va, c'est pratique, ça marche quand même pas, c'est bon, 61. Mickael, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Mickael, Winter Activity, Passion Rénovation, Watoto ou FPV, 4 chaînes YouTube et puis ça renvoie et puis j'ai aussi Instagram. C'est sympa, ça fait bizarre, t'as beaucoup trop de chaine YouTube en fait, ça bosse un max. À la base j'étais Skier Freeride, j'étais sur Fred World Tour, championnat du monde, j'ai été au plus haut niveau mondial, on peut dire. Yopoupoupoupoupoupoupoupoup. C'était un sport quiAD, a bien �red. Il a ? Il a ? On a eu ce genre de section trèsoodique, il y a un SCIER de l'autre On a essayé de faire un peu rêver Erwan, on l'a mis dans les meilleures dispositions pour qu'il profite de la montagne, comment on sait faire ? Parce que nous c'est un peu notre coeur de métier, et là on va faire du drift sur la glace, parce qu'il a fait aussi ses premiers tours de roue sur la neige Erwan, avec la Yaris GR, mais ça je pense que les gens l'auront déjà vu, j'étais pas le meilleur franchement, toi tu m'as montré vraiment comment faire, parce que t'as l'habitude, on sent que les savoyards, ils ont un petit grain en moins quand il s'agit de conduire sur neige, par contre est-ce qu'on va faire un peu du concours de qui fait les meilleurs drifts ? Moi j'adore la compétition, c'est pas surprenant, tu nous apprends rien ? Vous notez chez vous, à la maison, en commentaire, qui est-ce qui drift le mieux sur la glace, à mon avis, ça va pas être Erwan, oh le bâtard il m'a fait Hrapnel, Hrapnel, il m'a envie partout dans l'oreille Allez go ! Aïe 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 ! Caramba ! Oh la fange ça ! Ah mais je me demandais pourquoi on entendait le moteur à l'arrière, mais c'est les haut-parleurs ! Ça boule l'espace ! C'est incroyable ! On se croirait dans une moteur centrale arrière, sauf que c'est moi le moteur, je pédale en fait ! Tu pédales bien ! Ah oui, ça te plait ou quoi ? C'est génial ! Je vais dire un truc... Allez, un petit délestage ! Yes mon gars ! Tu remarqueras que le SP clignote pas mal ! Ouais alors il a l'air assez soft hein ! En vrai il est bien calibré ! Oh la la les pneus qui rentrent derrière ! Eh ça pilote hein ! C'est magnifique comme ces colos ça ! Ah j'adore quand ça crisse les pneus un peu là ! En vrai la première impression, là je suis en mode track, donc je suis en mode 50-50, donc c'est un vrai 4 roues motrices ! C'est efficace ! T'as vu comme c'est collé au sol ? C'est vraiment collé au sol ! Je vais dire un truc incroyable, j'aurais jamais pensé, mais finalement je suis très content qu'il y ait une répétition sonore du moteur, parce qu'elle est très bien calibrée, elle donne une impression de couple incroyable, et en fait elle est bienvenue ! Parce que je pense que sans la sonorité on se ferait vraiment en chie ! Après quand tu seras derrière tu seras moins content ! Mais elle est très bien faite ! Parce que t'as vraiment l'impression que le moteur est là ! Petit passage en ville, Air One reste très prudent, c'est parfait ! Moi je suis un conducteur modèle, c'est génial ! Là, ça offre ! Oh le bâtard ! Ça marche pas ! L'espace ! C'est trop bien ! Oh la boîte elle est tellement efficace ! T'as vu, la voiture elle veut faire qu'un truc, c'est gripper ! Elle est collée au sol ! Est-ce qu'on peut encore parler de voiture à ce niveau là ? C'est un beau joueur ! Non je ne crois pas ! On parle de plaisir Mickaël ! C'est un beau joueur ! Mais tu vois, il y a un truc qui est particulier, c'est que, vous avez vu comment je la conduis, genre là je conduis comme un sagon ! Et en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté cette voiture, un peu pour la hype, tu vois, genre en mode, c'est un collecteur de fou, il n'y en aura plus ! Et qui en fait se sont retrouvé un peu déçu parce que, il faut mine de rien, un certain niveau d'engagement et presque de pilotage pour vraiment exploiter la caisse ! Et genre tu vois, t'es obligé vraiment de conduire le couteau entre les dents pour arriver aux limites de la bagnole ! Joli bagnole, franchement ! Non mais c'est bien, tu es en plus dans ce panorama, c'est bien ! Ah bah tiens, viens voir, je te montre un peu où on est quand même ! Il est pas mal l'intérieur ! Donc là-bas, dans du village... Et donc là... Et donc là... Go Eric ! Go Eric ! À gauche on verra plus tard ! D'accord ! Ouais on roule l'île, c'est bon, on se casse en roule l'île ! Putain, on a redémarré tout seul ! Euh... Je sais pas si c'était une bonne idée... Goodbye ! C'est un truc de ouf ! Ah mais c'est un truc de ouf ! Tiens, il y a Erwan, The Gnome Rider, c'est là ! Bye bye ! Ah je me mets toujours des petites sourires dans ces épingles ! Elle est incroyable ! C'est la fameuse épingle ! C'est la fameuse épingle ! Celle-là, c'est vrai ! C'est une arme de guerre ! C'est une arme de guerre ! Un peu plus tard... Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Bah oui mais non ou quoi ! Je crois qu'ils sont revenus ! Vous me l'avez cassé Mayaris ou vous ne l'avez pas cassé ? On est désolés, 4 heures pour faire les courses mais on s'est perdu ! J'espère que vous l'avez rendu en un seul morceau ! Vous l'avez mis de plein, vous l'avez lavé et tout ça ! On ne l'a pas lavé parce qu'on s'est dit qu'il allait reneiger donc les routes sont dégueu ! Effectivement, ils m'ont mis un peu de neige sur la voiture ! Il a été voir la voiture tout de suite ! Il n'y a pas une égratignure ! Franchement ! Mais en plus elle est belle pleine de neige ! De rupteur ! J'aime bien parce qu'il y a Ré qui me dit Tu ne déconnectes pas l'OSP et tout ! Du coup à la descente je me fais chier ! Et lui à la montée il est là ! Hop ! De neige ! TAC ! OSP OFF ! Ah bah d'accord ! Merci le mec ! Ah bah bravo ! The next day ! Allez ! Ça va Pierre ? J'ai du souvenir de jeter mes épaules en avant ! Et après j'ai vu putain il y a du vide en fait ! Ah bah oui ! Encore une ! Mais c'est parfait ça ! Il s'est arrêté boire l'apéro ! Il s'est arrêté boire l'apéro ! C'était pour l'apéro ! C'est ce que je disais ! Je m'attendais à des bouteilles ici ! Des petites olives ! Des petits trucs à gratter ! 18h apéro ! Ah mais là t'es posé ! T'es posé mon gars ! Et là on est en wing over mon gars ! On va passer au dessus de l'aile au prochain ! O persistent ! C'est très LOU14 ! C'est très rigoureux ! C'est une toujours Polski !